Salut ! Aujourd'hui nous allons voir deux entités qui ont un point commun, la seed des mondes que l'on crée, Corrupted Seed. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Mojang avait intégré dans le jeu ? Eh bien, ce n'est ni un Robrine, ni nul, ni même l'entité 303, mais une seed. Une seed dont personne ne sait ce qu'elle génère. J'ai commencé à jouer à Minecraft le 25 septembre 2015. Je ne me souviens pas si c'était en alpha ou en bêta, mais je n'avais pas réalisé à quel point un jeu comme Minecraft pouvait être dangereux. Mojang cache un secret, un secret sanglant. J'ai invité mon ami Jake à jouer à Let's Play pour ma chaîne YouTube. Nous avons communiqué entre nous via Skype. J'ai nommé le monde Let's Play et j'ai juste mis une seed aléatoire qui est 51029042. J'ai activé les coffres bonus et le mode de triche. Puis, j'ai atterri dans un biome savane, mais Jake a atterri profondément sous terre. Nous étions perplexes quand il est remonté à la surface. Mon écran a glitché pendant environ 3 secondes. J'ai demandé, as-tu eu un glitch aussi mec ? Mais Jake a dit, non pourquoi ? J'ai décidé d'ignorer ce que je venais de voir et de poursuivre notre aventure. En regardant autour de nous, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas les coffres bonus que j'avais activés. Jake me dit donc, tu es bien sûr d'avoir activé les coffres bonus ? Je réponds alors, je l'ai fait, peut-être que c'est un glitch. Après notre conversation, nous avons continué à marcher sans rien faire pendant environ 50 minutes. Quand quelque chose s'est produit, nous marchions vers notre maison quand une torche de redstone est apparue de nulle part. Mais elle n'était pas rouge, elle était bleue. Jake me dit, euh, c'est toi qui as placé ça ? Non, je te jure, la torche n'est même pas rouge, elle est bleue. Bon bah, c'est pas grave, c'est peut-être un autre bug que Mojang a oublié d'enlever. Puis nous avons décidé de poursuivre notre aventure. Nous étions loin de nous douter de ce que c'était. Quelques temps après, j'ai été surpris. Notre maison avait été brûlée en n'arrêt un temps. Des autres torches bleues entouraient notre maison en feu. La seule chose qui avait survécu était notre coffre. Une chose étrange était que tous les noms des objets dans le coffre s'étaient transformés en S-J-J-2.D-J-S. Comment cela se fait-il, ai-je demandé ? Nous avons vu qu'un panneau était placé devant notre maison, disant, le sang est rouge, les veines sont bleues, mais qui es-tu ? Tu es le prochain. Nous étions vraiment effrayés à ce moment-là. Nous avons décidé de faire un rapport à Mojang pour signaler l'incident et demander des explications sur ce bug effrayant. Cependant, il n'y a eu aucune réponse pendant environ 3 jours. Finalement, nous avons reçu un message de Mojang. Mais celui-ci n'a fait qu'ajouter à notre confusion de la peur. Le message disait, le sang est rouge, les veines sont bleues. Tu ne te cacheras pas, 24 septembre 2012, joyeux anniversaire. À ce moment-là, nous avons réalisé que cela ne venait pas de Mojang. Et nous avons commencé à avoir de plus en plus peur de ce qui se passait dans notre monde Minecraft. Cependant, notre curiosité a finalement eu le dessus. Et nous avons décidé de retourner dans le monde pour voir ce qui s'était passé. C'était une erreur. Tout avait disparu, à l'exception de la baie drogue et d'un skin qui nous regardait. Il a prononcé des mots effrayants avant de courir vers nous et de tuer Jake devant mes yeux. Et le skin m'a fixé. J'ai rapidement quitté le jeu et supprimé le monde. Lorsque j'ai vérifié le compte scape de Jake, il était hors ligne. J'ai couru chez lui, mais c'était trop tard. J'ai retrouvé sa chambre remplie de sang et un message écrit sur le mur. Le sang est rouge, les veines sont bleues. Il était le prochain. Depuis cet événement, j'ai arrêté de jouer à Minecraft pendant des années, incapable d'oublier la terreur que j'avais ressenti. Bini Bonjour, je m'appelle Keryl. Dans cette histoire, je vais vous parler d'une expérience auquel j'ai dû faire face. Dans le passé, j'ai joué à Minecraft pendant longtemps. Mais la première version à laquelle j'ai joué était la 1.9.4. J'avais environ 10 ans lorsque cette version a été publiée. Il y a quelques jours, j'ai décidé de rejouer à la 1.9.4 pour la nostalgie. Lorsque j'ai été invité à saisir l'acide du monde, j'ai entré différents chiffres sans regarder le clavier, ce qui m'a donné 001100. Une fois le monde créé, j'ai voulu activer le mode créatif, mais j'avais oublié d'activer l'option de triche lors de la création du monde. J'ai donc dû trifouiller le jeu pour l'activer. Tout allait bien pendant environ une demi-heure, mais ensuite des choses étranges ont commencé à se produire. Le clavier se coupait pendant 5 à 10 secondes et je ne pouvais rien faire d'autre que bouger la souris. Cela m'a inquiété car cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Puis, après un moment, j'ai entendu le même bruit de grotte trois fois de suite. Identique. Trois fois d'affilée. A ce moment-là, j'étais juste choqué. Est-ce possible ? J'ai décidé de m'éloigner de l'ordinateur et d'aller boire de l'eau. Et là, les choses ont pris une tournure bizarre. Lorsque je suis revenu sur l'ordinateur, il faisait déjà nuit dans le jeu. Et devinez quoi ? Le clavier avait cessé de fonctionner. Cependant, j'étais devenu un peu habitué à cela. J'ai donc décidé d'attendre. Tandis que j'étais assis en regardant simplement l'écran, une longue créature blanche avec des taches rouges est apparue au loin. Je ne comprenais pas ce qui se passait car je ne me souvenais pas d'un tel monstre dans le jeu. Il ne ressemblait à aucun autre mob. Le clavier ne fonctionnait toujours pas. La créature s'est tournée vers moi et a commencé à se téléporter dans ma direction. J'ai commencé à paniquer. J'ai appuyé sur tous les boutons à la suite mais rien ne fonctionnait. La créature s'est rapprochée de moi et j'ai été tué. Et le jeu s'est fermé. Après cet incident, j'ai évité Minecraft pendant un long moment et je me suis éloigné de ce stress. Mais quand même, qu'était-ce ? Qu'avais-je rencontré dans mon monde ? Cette vidéo est déjà finie et moi je vous dis à la prochaine. C'était le code. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501